Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine sur les tags Toujours en présence de Sixtine de la chaîne Cavalgrénat Et pour ce dernier tag, nous allons parler de Youtube et l'équitation C'est un tag qui a été créé par Juliette de la chaîne Juju Lustig Donc Juliette, si tu passes par là, on te fait un joli petit coucou Et du coup, nous allons commencer maintenant, donc c'est parti Première question, es-tu attirée par les vidéos équitation ? Alors, moi pendant très très longtemps, je n'étais pas du tout attirée par les vidéos équestres Parce que pendant des années, il y avait soit des hauls, soit des tags, soit des revues un peu tout ça Et du coup, ça ne m'attirait vraiment vraiment pas Et en fait, j'ai commencé à regarder quand moi-même, j'ai commencé à vraiment être active Sur ma chaîne Youtube, à faire des podcasts, tout ça, machin Et quand j'ai vraiment commencé à faire une vidéo toutes les semaines ou presque Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à plus regarder Et je trouve que c'est à partir de ce moment-là, vers 2015 Que, tu sais, il y a commencé à avoir plus de chaînes équestres Et du coup, des vidéos un peu plus travaillées Tu sais, dans la réalisation, dans les plans, dans le montage Et plus de thèmes abordés, en fait, et de contenus Donc depuis, oui Mais ce n'est pas les vidéos non plus que je préfère regarder sur Youtube Je préfère le contenu humoristique, le ciné, tout ça Donc pour moi, je suis arrivée sur Youtube Pendant la période où ça commençait à se développer Donc avant, je ne regardais pas Youtube, je n'étais pas du tout là-dessus Et un jour, j'ai simplement marqué équitation sur Youtube Et c'est là où j'ai commencé à regarder un peu toutes les vidéos Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie, du coup, de commencer Mais depuis que je suis moi-même Youtubeuse J'avoue ne pas regarder tellement ça des vidéos Et qu'est-ce que je regarde les vidéos des copines Des fois, ce n'est pas vraiment l'équitation qui me divertit le plus le soir Quand je regarde mes vidéos Question numéro 2 Penses-tu que ce genre de vidéos est instructif ? Je pense qu'il y en a certaines qui sont instructives Maintenant, la... Je n'ai pas envie de dire la majorité Mais c'est vrai que tout ce qui est haul, etc Bon, moi, ce n'est pas ma cam Mais après, chacun ses goûts, etc Vous êtes libre de regarder ce que vous voulez De toute façon, je ne suis personne pour vous dicter ce que vous devez regarder Mais c'est vrai que moi, ce n'est pas du tout ma cam Et il y en a quand même beaucoup Après, c'est vrai que tout ce qui est audio, conseils En fait, plus ça va Et plus je trouve qu'il y a des gens qui sont assez compétents Entre guillemets pour conseiller Parce que c'est vrai qu'avant, tu avais des conseils un peu Tu sais, de jeunes filles qui avaient galop 3, 4, etc Et qui parfois ne donnaient pas forcément de très très bons conseils Et maintenant, tu as quand même des monos Tu as quand même des pros Ou alors des filles qui veulent faire du pro Des filles qui sont vraiment de proprio depuis des années De plein de chevaux différents Donc c'est vrai que je trouve que c'est plus instructif Qu'il y a quelques années déjà Mais oui, ça dépend Il y en a qui sont instructifs, voilà Moi, pour ma part, je pense que de base Moi, personnellement, quand je regarde des vidéos Et qu'est-ce, c'est pas pour être instruit C'est vraiment beaucoup plus pour me divertir Pour rigoler et tout Il y a les chaînes Du coup, il y a des youtubeuses qui sont faits exprès Ils ont créé leur chaîne pour donner les conseils Je regarde, mais sans plus Mais moi, quand je viens sur Je regarde les vidéos C'est pour vraiment me faire plaisir Pas forcément pour apprendre quelque chose Des fois, si vraiment j'ai besoin de connaître des choses Oui, je vais voir Mais c'est pas, voilà Pour moi, j'attends pas d'apprendre quelque chose En tout cas, dans les vidéos Question numéro 3 Si ton enfant a 12 ans Demandez à faire une chaîne Que dirais-tu ? Euh... Déjà, des enfants Ouais, déjà Je peux pas trop donner de leçons de morale Parce que j'ai moi-même commencé ma chaîne youtube très jeune Et ma soeur a été exposée alors qu'elle était très jeune Ainsi que certaines de ses amis qui, encore une fois, étaient très jeunes Mais c'est vrai que youtube n'avait rien à voir avec ce qu'il est devenu aujourd'hui Et je sais pas si je lui interdirais Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je voudrais avoir une manière de contrôler ça De le surveiller Parce qu'après, il y a vidéo et vidéo Il y a des vidéos genre en mode, juste tu partages ta séance De cheval Donc dans ce cas-là, voilà Et puis il y a des vidéos vraiment où tu racontes toute ta vie Et ça, que tu sois majeur ou mineur Je trouve que ça doit vraiment être surveillé et contrôlé Et puis en plus, il y a aussi le problème de donner des conseils Ce que je disais tout à l'heure Bon, j'ai cité les galops Alors que pour moi, ça veut pas forcément dire grand-chose Mais c'est pour être plus parlante Mais c'est vrai que parfois, t'as des ados ou des enfants même Qui donnent des conseils Qui sont vus et regardés par, je sais pas, des milliers de personnes Et ça peut être reproduit, ça peut conduire à des accidents et tout Donc pour l'enfant et pour les autres C'est pas forcément une bonne idée Enfin, ça dépend du type de vidéo en fait Moi pour ma part Je pense que je ne serais pas une mère poule Moi dans mon but, quand je veux être maman C'est vraiment laisser une certaine liberté à mon enfant Par contre, sur Youtube, le seul truc que j'aurais peur C'est tout ce qui est insultes me lassent Personnellement, j'ai été pas forcément sur Youtube Malgré que Youtube, oui, je l'envoie ça tous les jours Mais maintenant, j'y prête plus tellement attention Mais dans ma vie, j'ai pu être sujet à des insultes À des moqueries et tout Je l'ai beaucoup mal vécu Et j'aurais peur que mon propre enfant le vive très mal On ne sait pas comment, même si c'est notre propre enfant On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de leur tête On ne sait pas comment ils vont réagir face à ça Et c'est surtout ça que j'ai très peur Parce que notre société actuelle Devient de plus en plus libre En fait, ils se permettent de dire facilement des insultes Se donner des droits Et ça, c'est vraiment ce que j'aurais peur Malgré que, bon, dans Youtube, il n'y a pas vraiment Youtube poney, c'est pas tellement ça Mais il y en a quand même, on ne va pas se mentir Il y a quand même des gens qui se permettent de dire de certaines choses Encore moi, voilà, moi j'ai 19 ans Sixtine a 22 ans On encaisse beaucoup plus facilement les insultes Mais un enfant de 12 ans Le prendra peut-être mal Se sentira mal dans sa peau Parce qu'il prendra vraiment en compte Et dira, ah, mais si les gens le disent C'est que c'est vrai Et c'est vraiment ça que j'aurais vraiment peur pour lui Mais après, je ne l'interdirais pas à faire sur Youtube Mais je pense que je serais pas mal derrière son dos Juste par rapport à ça Normal La liberté de chacun s'arrête là où commence le respect Question numéro 4 Tu préfères les vidéos achats, tags, séances ou tutos ? Je ne suis pas ultra assidue sur aucun des formats cités Après, à choisir, je préfère les audios Surtout les audios avec des beaux montages Les audios avec des messages, etc Voilà, parce que pour moi, c'est Je ne sais pas si c'est vraiment instructif Mais en tout cas, pardon, c'est engageant Vraiment, ça te fait quelque chose Que tu sois d'accord ou pas Enfin voilà, ça t'implique un petit peu C'est vrai que les halls, moi, je n'achète jamais d'affaires d'équitation Donc franchement, je n'en regarde jamais Conseil, encore une fois, ça dépend vraiment de la personne Ça dépend qui est la personne en face de toi pour te conseiller Et tags, à moins que ce soit des copines Et que ce soit un truc, je ne sais pas, fun Je ne regarderai pas non plus Pour moi, comme tu as dit, moi, ce serait plus aussi des audios Après, le tag a été fait il y a un petit moment Donc les audios n'étaient pas forcément les plus faits sur les chaînes équestres Mais moi, j'aime beaucoup les vidéos travaillées Comme je dis, moi, j'ai besoin de me divertir De me détendre quand je regarde une vidéo Et tout ce qui est vidéo est bien monté Même si c'est des séances Mais juste les beaux plans Des plans bien faits, bien construits C'est vraiment ça qui me plaît Après, tout ce qui est achats, ça ne m'intéresse pas vraiment Parce que généralement, les autres youtubeuses achètent des trucs pour les chevaux Ou pour elles Et moi, ça ne m'intéresse pas Parce que moi, je ne m'achète pas forcément des choses comme ça Et je trouve que, moi, personnellement, les achats, ce n'est pas trop Même moi, personnellement, je ne fais pas beaucoup de hauls À part quand c'est pour les poneys et tout Mais ouais, moi, c'est plus des vidéos Si c'est séance et que c'est bien monté Ça, ça me plaît Les tutos, encore une fois Si c'est bien expliqué Bien montré Bien Ouais, c'est vraiment Tout est une question de plan et de montage Moi, ce qui m'intéresse le plus Moi, toutes les vidéos pourraient m'intéresser S'il y a un bon montage Question numéro 5 Penses-tu que ces vidéos sont un effet de mode ? Bah, après, tu as plein de vidéos sur Youtube Qui sont des effets de mode On ne peut pas se le cacher C'est vrai qu'il y a énormément Enfin, il y a de plus en plus de chaînes équestres Qui se développent Parce qu'avant, les gens ne savaient même pas que ça existait Non Je pense qu'il y a un peu d'effet de mode Après, est-ce que c'est mal ? Non Parce que tu as de très bonnes chaînes équestres Qui ont émergé Parce que, justement, c'était un effet de mode Enfin, j'aime le rappeler cette expression Après, il y a effet de mode Il y a deux mots dans effet de mode Il y a le bon effet de mode Et il y a le mauvais Ouais, c'est ça Il faut toujours faire la part des choses Il y a toujours des gens qui iront dans l'extrême Et d'autres qui resteront dans le droit chemin Et c'est le droit chemin qui fait que c'est un effet de mode Et que c'est sans plus C'est intéressant Mais on arrive tout le temps Ça, je me mets que ce soit dans le Youtube équestre Ou dans les autres Youtubers Les effets de mode dérivent très facilement Et ça part sur... Bah dans la vie, même en général Même là, ça part sur les effets de mode Voilà Non, moi je pense pas Enfin, forcément, il y a une part d'effet de mode Comme je l'ai dit Mais je pense pas que ce soit négatif Parce qu'encore une fois Tu as de très bonnes chaînes Youtube équestres Qui ont émergé Parce que ça devenait Bah à la mode Mais que ça devenait un peu connu en fait Ouais, pas pareil quoi C'est effet de mode Bah après, je pense que le fait Que les gens ont découvert Youtube Et ont vu que des filles Pouvaient être Youtubeuses équestres Ça a tenté pas mal de personnes Donc oui, ça a été un effet de mode Après, là on a vu On était une dizaine au début Là maintenant, on est plus d'une trentaine Voilà, c'est pas... Tant mieux, au moins Le Youtube équestre se développe Question numéro C'est ça Selon toi, quelle qualité doit-on posséder Pour créer une chaîne ? Euh... Je pense que c'est un peu réducteur Une qualité Parce qu'en soi, justement Ce que je trouve cool C'est qu'il y a plein de personnes Qui sont vraiment différentes Enfin, qui ont des profils différents Qui ont des expériences différentes Qui ont des caractères différents Donc euh... Après, je pense que En tant que Youtubeur Et non en tant que personne Je pense qu'il faut être Bosseur Enfin, tout simplement Parce qu'on se rend pas compte Mais commencer une chaîne C'est facile Mais la continuer Sur des années Ça l'est beaucoup moins Parce que faut avoir L'inspiration Faut avoir la foi Faut avoir la motivation Et c'est pas... C'est pas toujours évident Et faut des moyens aussi Parce que Quoi qu'on en dise Surtout sur le Youtube équestre Bah, dans tous les cas Faut pouvoir faire des cours d'équitation Ou être proprio Enfin... Pour avoir du contenu Faut être en contact avec les chevaux Et c'est pas forcément donné à tout le monde Faut avoir le matos Comme l'ordi Comme les appareils, etc Donc, je pense qu'il faut être taffeur Et il faut être vraiment motivé Moi, je dirais La qualité C'est même pas une qualité C'est être soi-même Oui Je pense que Imiter quelqu'un Ne servira à rien Parce que Les gens le remarqueront forcément Les gens ne sont pas bêtes Ils savent reconnaître les choses Mais vraiment Être soi-même C'est Les gens Qui aimeront ta façon d'être Te suivront Les gens qui n'aimeront pas Te suivront pas Mais c'est là où tu te créeras Ta propre communauté Et c'est là où tu vas pouvoir Te développer Parce que Plus t'auras des gens Qui t'intéresseront A ta propre personne A ta vraie personne Et non à un personnage Tu peux très bien faire un personnage Là, il n'y a pas le souci Faut l'assumer Faut l'assumer après Mais Il y aura plus de facilité A développer En restant soi-même Car au moins On restera naturel Sur les vidéos C'est vraiment Ce qu'on aime Et ce qu'on est Et ouais Vraiment La qualité C'est de rester soi-même Je trouve même Que ça rejoint Ce qu'on a dit Sur la question de l'enfant de 12 ans Parce que Tu peux te prendre Des méchants commentaires Dans la face Et si au moins T'es toi-même Et tu fais des contenus Qui te ressemblent Et tu es en accord Avec ce que tu Propages Avec ce que tu partages Ce sera toujours plus facile A encaisser Que si tu as suivi Bêtement les gens Que si tu as reproduit Bêtement une vidéo Etc Parce que ça marche Parce que ça fait des vues En fait je pense que Une qualité super importante C'est de pas faire ça Pour que ça marche Faut être vraiment passionné Et motivé Comme je l'ai dit Parce que Bah faut s'accrocher Déjà Et aussi parce que Bah si ça vous plaît pas Vraiment fondamentalement Vous ne tiendrez pas Sur la durée Question numéro 7 La critique a-t-elle sa place Sur ce genre de vidéo ? Je pense que Oui Dans tout en fait C'est ça Dans tout Même dans la Dans tous les domaines Même dans la vie Oui parce que Oui Oui après Le truc c'est qu'il faut Un juste milieu C'est que souvent les gens Soit ils sont vraiment Dans la critique méchante Pas constructive Etc Soit ils sont dans le monde Des bisounours Etc Sauf que La réalité c'est que C'est pas ça C'est que forcément Il y a des gens Tu vas pas aimer Leur comportement Tu vas pas aimer La meilleure façon de faire Où tu vas juste pas Est en accord Avec ce qu'ils disent Et puis il y en a d'autres Avec qui tu seras d'accord Etc En fait je pense que Tant que c'est constructif Et que c'est poli Et respectueux Moi ça me va Franchement ça me va Les critiques ont tout à fait Leur place dans les vidéos Parce que c'est Voilà C'est ce qui nous permet D'évoluer de notre côté Malgré que Parfois ça fait un peu mal D'entendre certains commentaires Mais Même s'ils sont constructifs Ils restent quand même Un peu touchants Parce que tu te dis Ok ça je l'ai mal fait Donc ça te permet d'évoluer Mais après voilà C'est toujours Un juste milieu Il faut savoir doser Et prendre les bons commentaires Les bonnes critiques Et jarter les mauvais en fait Et ça c'est pas forcément facile Parce que même si C'est des mauvais Même si on dit Oh faut laisser tomber Ça Ça vient quand même quoi Ça touche quand même Les personnes quoi Il faut pas On va pas se mentir Quand on est pas non plus Des pierres On a un petit coeur Un petit coeur qui bat Et le petit coeur Bah des fois Il a des petites fissures Par rapport à Tout ce qu'on peut voir quoi Question numéro Oui Ce genre de chaînes T'ont permis de découvrir De nouvelles choses Euh ouais Ouais bah franchement Je pense que c'est une des choses Que je préfère Sur le youtube équestre Enfin même de manière générale Sur l'internet équestre C'est que Tu découvres trop de trucs Tu découvres de nouvelles manières Des pensées Des nouvelles méthodes Des nouvelles méthodes Du nouveau matos Oui Ouais tu découvres trop de choses Enfin je veux dire Franchement Entre Enfin Je saurais même pas dire Combien de choses J'ai pu apprendre Enfin je dévore les articles Je dévore des forums Je dévore Plein de choses Enfin c'est impressionnant Enfin c'est Que ça existait Par exemple Le collier de chasse Pfff J'avais jamais entendu parler de ça Moi Je ne savais pas ce que c'était Et franchement C'est Ouais il y a quand même Des choses qui sont pas mal Même du vocabulaire Moi tu sais Taxi Les trucs comme ça Moi Voilà Même encore des fois Quand ils font des vidéos Où ils disent des expressions Bah moi je suis au même niveau Que la personne qui connait rien Je suis en mode T'as dit ça Je pense que c'est vraiment Ce que t'as dit C'est que de base On est tous plus ou moins Dans notre bulle Parce qu'on a fait Un ou deux clubs Et tout Avec une façon de penser Un machin et tout Et en fait L'internet équestre Ça t'ouvre Plein de monde Et du coup C'est super Enfin ça t'ouvre Vachement l'esprit Et ça te donne envie De tester plein de choses Ça te donne envie De te renseigner Et tout Enfin franchement J'adore C'est un voyage Sur ton fauteuil Wow C'est beau Dit comme ça Question numéro 9 Combien de temps Passes-tu sur Youtube Chaque jour Mon équestre Bah je sais pas On va dire Équestre Parce qu'on va Sur notre domaine Sur le tronçon Le commerce Équestre Sincèrement 10 minutes Non et encore C'est beaucoup par jour Parce que Comme je travaille tard Le soir Il y a des jours Où je suis pas D'une seule Mais je dirais Que quand je suis sur Youtube Ça doit être 10 minutes max Parce qu'encore une fois Je regarde pas beaucoup de chaînes Je regarde pas beaucoup de vidéos Et c'est vraiment mes chaînes préférées Ou mes copines Que je regarde Et elles font pas des vidéos tous les jours Donc voilà Je dirais 10 minutes A tout péter Moi moi aussi ça doit être des trucs là Le matin je me réveille Même en milieu de journée Je regarde vite fait S'il y a une nouvelle vidéo Des copines Bah je regarde Mais je m'amuse pas Les regarder leurs anciennes vidéos Ça c'est non Moi je regarde juste Au temps Du jour au jour en fait Au jour au jour Il y a une nouvelle vidéo Je regarde les vidéos Dure en moyenne 5 minutes Voilà Après je passe Question numéro 10 Quelle chaîne apprécies-tu ? Avec un S Donc on peut en avoir plusieurs Comment serais-tu donc Puisque tu as l'air d'avoir des petites idées ? Moi ? Ouais Je me kiffe moi Je suis une superbe youtubeuse Oh my god Cette fille je te jure mais L'égo-centrisme est au max Non J'apprécie Moi je parle au niveau des chaînes Je ne parle pas au niveau des personnes Oui Oui bah forcément J'aime à peu près A peu près toutes les chaînes en fait Chacune ou chacun Chacune des chaînes Chacune des chaînes ont leurs petites particularités Qui plus ou moins m'intéressent Mais c'est vrai que Celle qui est à côté de moi là Elle ne serait pas là aujourd'hui Si je ne l'appréciais pas Sa chaîne Je ne m'amuserais pas à faire des vidéos Avec une chaîne qui ne m'intéresse pas Oui Calvary Vena m'intéresse pas mal Parce que c'est sûr que Les sketchs c'est vraiment La vérité mais en mode humoristique Et sinon Il y a Léa de la chaîne Souspo C'est une fille que j'ai découvert comme un peu tout le monde Qui m'a vraiment fait un tabac sur Youtube Pour démarrer Et franchement ses audios m'ont beaucoup plus Après il y a à peu près tout le monde J'apprécie les chaînes de plus Bah alors moi En fait c'est un petit peu compliqué Parce que je dis tout le temps Qu'il faut différencier les Youtubeuses des personnes Ce que j'essaie de faire au max Mais force Force est de constater Que quand tu kiffes quelqu'un Après tu vas regarder ses vidéos Enfin c'est donc voilà c'est bon après il y a des gens que tu apprécies pas en tant que personne Et leur contenu est objectivement pas mal mais c'est vrai que j'ai un peu de mal encore à détacher ça dans la pratique dans la théorie et tout d'accord mais voilà Ouais donc comme toi il y a pas mal de chaînes que j'apprécie par-ci par-là et tout Bon toi avec tes mini c'est la petite douceur et tout qu'on kiffe regarder et tout Après je pense qu'il y a deux chaînes vraiment c'est mes gros coups de cœur C'est Lisa de la chaîne Missa Liberté de Galopée Franchement cette chaîne Youtube c'est la chaîne la plus sous-cotée du Youtube équestre Genre la meuf elle fait un tas de malade C'est instructif Comment c'est filmé Comment c'est réalisé et tout Enfin moi j'ai adoré Enfin moi j'apprends beaucoup de choses dans ses vidéos et tout Donc voilà j'adore Et puis ça faut moi personnellement ça a été mon coup de cœur Ça a été mon coup de cœur Pour beaucoup de monde je pense Elle a bien touché un maximum de personnes Elle a bien réussi Mais vraiment mais parce qu'en fait il y a plein de personnes J'ai appris à apprécier leur contenu etc Les personnes et tout Mais c'est vrai que Léa ça a été la première Youtubeuse équestre Où vraiment j'ai vu sa vidéo et j'ai fait putain c'est ce que j'attendais Pour devenir accro à une chaîne équestre vraiment accro Parce que sa mentalité je kiffe Ses montages je kiffe Ses bouillies je les kiffe Enfin je kiffe Je suis amoureuse Fayotte à mort Question numéro 11 Et ce sera l'avant-dernière Que reproches-tu globalement aux chaînes équestres ? Personnellement j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet là En fait je pense que tout le monde n'arrête pas de parler de ça En ce moment dans leur tag Pour moi j'ai chacun fait ce qu'il veut Y'a des emmerdes Tant pis je mens Bas les cacahuètes Ils font ce qu'ils veulent Chacun est libre de tout Non c'est juste que c'est un sujet qui Personnellement me fait bouillonner à l'intérieur Parce que tout le monde en parle Alors que limite il faudrait ne plus en parler Et ça passe en fait Mais oui y'a des choses Youtube c'est comme tout Y'a des bons moments Y'a des mauvais moments Y'a des bonnes choses Y'a des mauvaises choses Voilà ça reste normal Après moi j'ai fait ma vie de mon côté Pour moi y'a des chaînes qui sont dans la globalité Je me plais bien sur Youtube Les chaînes sont intéressantes Je cherche pas plus loin Je reste au niveau des vidéos Sur les chaînes Youtube équestres Est-ce que je reproche ? Certains comportements Vraiment certains comportements Mais après comme Asia Océane C'est vrai que en fait je suis assez blasé Du Youtube équestre et tout Y'a des gens que je kiffe Et qui le savent Toup toup T'as besoin de quoi toi ? Et voilà Et puis t'en as d'autres Qui savent trop bien Ce que je pense d'eux Et puis ça se voit etc Enfin voilà Je pense que chacun doit vivre sa vie et tout Après moi je pense Qu'on peut pas non plus reprocher A certaines personnes De mettre en avant des comportements Qui pour moi sont pas normaux Respectueux etc Mais après y'a d'autres choses Clairement qu'il faudrait laisser couler Et que D'autres coups s'obstinent à rester dessus Ouais Après je trouve que c'est un peu facile de dire Comment dire Passe ton chemin tout le temps Parce que t'as des choses Qui ne méritent pas Qu'on passe leur chemin dessus Et je trouve que c'est trop facile de dire Ouais que chacun se mette de son cul et tout Quand ça t'atteint Ou quand ça atteint tes abonnés Ou quand ça atteint Je sais pas Le respect ou quoi que ce soit Je pense qu'à un moment donné Faut arrêter de faire l'autruche Mais je pense aussi que ça sert à rien de relever le plage De mon côté j'ai pas envie d'en parler Parce que j'ai pas envie de bourrer ma chaîne sur ça J'ai envie de divertir les gens Pas rester sur des problèmes en fait Elle est saoulée de ouf Voilà La question la saoulée Et dernière question Si tu devais décrire ce que t'apportent les vidéos équestres Que dirais-tu ? Alors bah pour moi Comme j'ai dit J'arrête pas de répéter Les vidéos équestres m'apportent du divertissement Du plaisir Des nouvelles rencontres Et puis voilà Moi j'essaye de toujours garder le positif dans tout ça Bah pareil du coup Bah moi ce que m'ont apporté les chaînes YouTube équestres Je dirais des Une ouverture d'esprit Des nouvelles opinions Des nouvelles méthodes Etc Enfin vraiment ça t'apprend beaucoup de choses Ça divertit aussi Et puis oui ça permet certaines très belles rencontres Voilà Donc voilà la vidéo est terminée Ma dernière vidéo de la semaine J'espère qu'elle vous aura plu Et que toutes les autres vous auront également plu Et bah si ça vous plaît Bah pourquoi pas dans un petit temps Bah recommencer des choses comme ça Avec d'autres YouTubeuses Pourquoi pas Mais sinon bah il nous reste plus qu'à vous souhaiter Pour la dernière fois de la semaine Une bonne journée Ou une bonne fin de journée On vous fait plein de gros bisous Et on vous dit A la prochaine Tchaoos Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz